et bonjour tout le monde donc on arrive à fès tour des remparts on est venu du camping en taxi c'est le même tarif qu'à marrakech pour visiter fès on a quand même fini par choisir un guide parce que c'est une ville où il y a à peu près dix mille ruelles différentes dans les souks dans la médina et on s'y perd alors qu'il y a tellement tellement de choses à voir finalement quand on prend pas de guide on voit rien du tout on a pris un guide qui est un ancien professeur d'histoire géo qui habitait fès depuis toujours qui connaissait beaucoup de gens qui avaient vu beaucoup de gens grandir puisqu'il y en a beaucoup d'entre eux qui l'avaient eu comme élèves c'était super sympa il était très très intéressant ce monsieur il nous a dit par exemple qu'à fès il y a 350 mosquées actives donc ça fait 350 imams c'est énorme quand même c'est une ville très pieuse en fès je crois que c'est la ville la plus pieuse du maroc d'ailleurs alors là ce sont les champs élysées de fès c'est le chauffeur de taxi qui nous a dit ça et puis à fès on trouve la plus vieille université au monde en activité ils font des soies végétales et des soies naturelles et des soies naturelles oui c'est ça à fès les soies végétales elles sont faites avec des cactus genre aloe vera intéressant les tanneries alors les tanneries vous changez d'époque vous êtes vraiment dans un autre monde c'est très impressionnant à visiter les tanneries j'ai beaucoup aimé vraiment ouais c'est pas un super métier facile donc bref si vous avez l'occasion d'aller à fès prenez un guide ce sera vraiment vraiment très intéressant vous ferez une visite vraiment particulière et vous regretterez pas voilà je continue c'est pas un super métier Sous-titrage ST' 501 ... 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